Laurent le Magnifique était magnifique vers la fin de sa vie. Avant il était parti et donc il arrive à bâtir une réputation internationale de diplomate génial qui arrive à maintenir l'équilibre très fragile de l'Italie. Quand il meurt, il laisse trois fils et le premier s'appelle Pierre, qui devrait arrêter son pouvoir politique, mais il l'a un peu raté. Il fait des désastres et il arrive à faire chasser la famille entière de la ville de France dans l'espace de deux ans. Donc le deuxième, qui s'appelle Jean, qui a été envoyé à Rome pour devenir cardinal, en fait à l'âge ridicule de 13 ans, c'est lui qui va en fait continuer les fortunes de la famille et un jour il va devenir lui-même pape. Et le troisième, c'est le plus gentil, qui s'appelle Julien. Il est un peu poète et il aime beaucoup les femmes, mais il est aussi un peu pas trop chanceux. Donc à la fin de l'histoire, le premier et le troisième meurent plutôt jeunes. Et on se retrouve avec Jean, qui est pape Lyon X, qui est un pape féroce, comme le nom indique, mais aussi un peu renard. Donc les deux animaux sont les animaux célébrés par Machiavel. Un est le symbole de la force et l'autre de la ruse. Il y a beaucoup de morts prématurées dans la famille et la seule survivante de cette branche principale de la famille est Catherine de Médicis, sur laquelle j'écris mon troisième livre qui va sortir l'année prochaine. Mais je suis concentré plutôt sur sa jeunesse, qu'on ne connaît pas trop. On parle toujours d'elle comme reine-mère terrible et violente. Elle a étudié Machiavel plutôt bien ou mal. Mais c'est l'autre branche de la famille, la cadette, qui va continuer les fortunes de la famille. Et donc Marie de Médicis, qui est la deuxième femme italienne qui épouse un roi français, est de l'autre branche. Et les deux branches ne sont pas vraiment très amies. Donc on parle toujours de Médicis, mais en fait ce n'est pas les mêmes. Donc ce n'est pas un roman, mais c'est raconté comme un roman, dans lequel la narration est faite avec l'idée que le lecteur, qui ne doit pas être un spécialiste de l'histoire, pas du tout, se retrouve dans la période où se passent des choses très intéressantes pour nous. Parce qu'effectivement, il y a deux choses fondamentales qui se passent. C'est le divorce de la politique et de l'éthique. Et de l'autre côté, le mariage de la politique avec la finance. Et donc c'est nous.